du coup petit moment lecture pour lire le petit prince de saint-exupéry voyez à l'envers à l'écran parce que le caméra est en mode inversé ce qui est dommage le petit prince saint-exupéry une oeuvre connue dans le monde dans le monde entier bien sûr et c'est un livre que j'avais adoré que j'aime beaucoup lire relire relire il s'adresse aux petits comme aux adultes qu'on peut vraiment lire à tout âge et on qui permet de plonger dans un imaginaire impressionnant c'est c'est une ça fait partie des très 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 grandes oeuvres littéraires à mon sens du monde entier quoi je voulais la quatrième de couverture le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille mille de tout terre habité j'étais bien plus isolé un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan alors imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé elle disait s'il vous plaît dessine moi un mouton dessine moi un mouton j'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la fois ça c'est la quatrième de couverture dont je l'aime lui à l'arrache mais c'est normal je rebaisse encore une fois la musique voilà allez c'est parti donc là j'ai l'édition que j'ai c'est de chez folio junior édition de 2007 c'est l'édition de 2007 et elle est intéressante cette édition parce qu'elle est ponctuée de dessins d'aquarelles directement d'Antoine de Saint-Exupéry je vous donnerai au fur et à mesure je pense allez on commence lorsque j'avais six ans j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait histoire vécue ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve voilà la copie du dessin on disait dans le livre les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion j'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin mon dessin numéro un il était comme ça j'ai montré mon chef-d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur allemand répondu pourquoi un chapeau ferait-il peur mon dessin ne représentait pas un chapeau il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant j'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre elles ont toujours besoin d'explications mon dessin numéro 2 était comme ça les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de sapin boa ouvert ou fermé et de m'intéresser plutôt à la géographie à l'histoire au calcul il ya la grammaire c'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de six ans une magnifique carrière de peintre j'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2 les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul et c'est fatiguant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications j'ai donc dû choisir un autre métier j'ai appris à piloter des avions j'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie c'est exact m'a beaucoup servi je savais reconnaître du premier coup d'oeil la chine de l'arizona c'est très utile si on s'est égaré pendant la nuit j'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux j'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes je les ai vu de très près ça ne m'a ça n'a pas trop amélioré mon opinion quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé je voulais savoir si elle je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive mais toujours elle me répondait c'est un chapeau alors je ne lui parlais ni de serpents bois ni de forêts vierges ni d'étoiles je me mettais à sa portée je lui parlais de bridge de golf de politique et de cravate et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable j'ai ainsi vécu seul sans personne avec qui parler véritablement jusqu'à une panne dans le désert du sahara il y a six ans quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile c'était pour moi une question de vie ou de mort j'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours le premier soir je me suis donc endormi sur le sol à mille mille de toutes terres habitées j'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé elle disait s'il vous plaît dessine moi un mouton 1 dessine moi un mouton j'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre j'ai bien à frotter mes yeux j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement et là il ya un petit dessin d'antoine de saint-exupéry salut daft sur le chat comment il va voilà le meilleur portrait que je viens de vous montrer voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui des portraits que je viens de vous montrer mais mon dessin bien sûr est beaucoup plus moins oula mais mon dessin bien sûr est beaucoup moins ravissant que le modèle ce n'est pas ma faute j'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts je regardais donc cette apparition avec des yeux tout rond d'étonnement n'oubliez pas n'oubliez pas que je me trouvais à mille mille de toutes régions habitées or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré ni mort de foi ni mort oh j'ai du mal ni mort de fatigue ni mort de faim ni mort de soif ni mort de peur il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à mille mille de toutes régions habitées quand je réussis enfin à parler je lui dis mais qu'est ce que tu fais là il me répétait alors tout doucement comme une chose très sérieuse s'il vous plaît dessine moi un mouton quand le mystère est trop impressionnant on n'ose pas désobéir aussi absurde que cela me semble le passé simple aussi absurde que cela me semble à mille mille de tous les endroits habités en danger de mort et je sortais de ma poche une feuille de papier et un stylographe mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie l'histoire le calcul et la grand mère et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner il me dit ça ne fait rien dessine moi un mouton comme je n'avais jamais dessiné un mouton je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable celui du bois fermé et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre non non je ne veux pas d'un éléphant dans un bois un bois c'est très dangereux et un éléphant c'est très encombrant chez moi c'est tout petit j'ai besoin d'un mouton dessine moi un mouton alors j'ai dessiné il regarda attentivement puis non celui là est déjà très malade faisant un autre je dessiné mon ami sourit gentiment avec indulgence tu vois bien ce n'est pas un mouton c'est un bélier il a des cornes je refis donc encore mon dessin mais il fut refusé comme les précédents celui-là est trop vieux je veux un mouton qui vive longtemps il ya trois petits dessins de moutons ça va tellement bien j'espère que tu as aimé mon ré à dire yes et que tu as adoré la communauté d'oxalie je suis allé me follow chez oxalie je les fais ce matin et du coup une bonne surprise avec gorgasme on a joué la dame de pique du coup on semble juste après donc le mouton alors faute de patience comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon auteur je griffe au nez ce dessin si hop là voici une caisse et je lançais ça c'est la caisse le mouton que tu veux est dedans mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge c'est tout à fait ça comme je le voulais crois tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton pardon pourquoi parce que chez moi c'est tout petit ça suffira sûrement je t'ai donné un tout petit mouton il pencha la tête vers le dessin pas si petit que ça tiens il s'est endormi et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé ainsi quand il aperçu pour la première fois mon avion je ne dessinerai pas mon avion c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi il me demanda qu'est ce que c'est que cette chose là ce n'est pas une chose ça vole c'est un avion c'est mon avion et j'étais fier de bien prendre alors que je volais il s'écria comment tu es tombé du ciel oui fige modestement ah c'est drôle et le petit prince eu un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux puis il ajouta alors toi aussi tu viens du ciel de quelle planète es-tu j'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeais brusquement tu viens donc d'une autre planète mais il ne me répondit pas il hochit la tête doucement tout en regardant mon avion c'est vrai que là dessus tu ne peux pas venir de bien loin et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps puis sortant mon mouton de sa poche il se plongea dans la contemplation de son trésor vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes je m'efforçais donc d'en savoir plus d'où viens-tu mon petit bonhomme où est-ce chez toi où veux-tu emporter mon mouton il me répondu après un silence méditatif ce qui est ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donné c'est que la nuit ça lui servira de maison bien sûr et si tu es gentil je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piqué la proposition parut choquer le petit prince l'attacher quel drôle d'idée mais si tu ne l'attaches pas il ira n'importe où et il se perdra et mon ami eut un nouvel éclat de rire mais où veux-tu qu'il aille n'importe où droit devant lui alors le petit prince remarqua gravement ça ne fait rien c'est tellement petit chez moi et avec un peu de mélancolie peut-être il ajouta droit devant soi on ne peut pas aller bien loin ce matin j'ai eu un feedback de membre de la communauté d'Oxali qui lui a dit que j'avais bien fait de raid 1 le petit rebond de raid c'est sympa ça les gens qui raid qui est qui reste un peu qui papote puis ensuite repasse dans l'autre côté qui refont des retours c'est rare ça c'est rare mais c'est intéressant j'avais ainsi appris une seconde j'avais ainsi appris une une hola et c'est pas parce qu'il est passé que je dois bugger sur la lecture moi j'avais ainsi appris une seconde chose très importante c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la terre jupiter mars vénus auxquelles on a donné des noms il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope quand un astronome découvre l'une d'elles lui donne pour nom un numéro il appelle par exemple l'astéroïde 325 j'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit garçon et l'astéroïde b612 c'est cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte un congrès international d'astronomie mais personne ne l'avait cru à cause de son costume les grandes personnes sont comme ça heureusement pour la réputation de l'astéroïde b612 un dictateur turc imposa à son peuple sous peine de mort de s'habiller à l'européenne l'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant et cette fois-ci tout le monde fut de son avis la commune d'oxa sont ultra gentils ils disent bonjour à tous les joueurs et sous sénégal je te tiens aux juifs quand je relève j'espère pouvoir te re-retter bah avec plaisir je rate souvent tes lives tu lâches pas énormément et vu que les notifications arrivent à chaque fois en décalé c'est un peu compliqué pourtant je te sur instagram je vois ce que tu fais et je l'ai vu j'avais vu trop tard là pour le coup où est ce que j'en suis oui l'astéroïde si je vous ai raconté ses détails sur l'astéroïde b612 et si je vous ai confié son numéro c'est à cause des grandes personnes les grandes personnes aiment les chiffres quand vous leur parlez d'un nouvel ami elle ne vous questionne jamais sur l'essentiel elle ne vous dise jamais quel est le son de sa voix quels sont les jeux qu'il préfère est ce qu'il collectionne les papillons elle vous demande quel âge a-t-il combien a-t-il de frères combien pèse-t-il combien gagne son père alors seulement elle croit le connaître si vous dites aux grandes personnes j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres des colombes sur le toit elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison il faut leur dire j'ai vu une maison de 100 000 francs alors elle s'écrit comme c'est joli ainsi si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé c'est qu'il était ravissant qu'il riait et qu'il voulait un mouton quand on veut un mouton c'est la preuve qu'on existe elles oseront les épaules et vous traiteront d'enfants mais si vous leur dites la planète où il venait est l'astéroïde b612 alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions elles sont comme ça il ne faut pas leur en vouloir les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes mais bien sûr nous qui comprenons la vie nous nous moquons bien des numéros j'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées j'aurais aimé dire il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami pour ceux qui comprennent la vie ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère j'éprouve tant de chagrin à raconter mais ses souvenirs il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton si j'essaye ici de le décrire c'est afin de ne pas l'oublier c'est triste d'oublier un ami tout le monde n'a pas eu un ami et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de que c'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons c'est dur de se remettre dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autres d'autres quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un beau a fermé et celle de beau a ouvert à l'âge de six ans j'essaierai bien sûr de faire les portraits les plus ressemblant possible mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir un dessin va et l'autre ne ressemble plus je me trompe un peu aussi sur la taille ici le petit prince est trop ici le petit prince est trop grand là il est trop petit j'hésite aussi sur la couleur de son costume alors je tâtonne comme si et comme ça tant bien que mal je me tromperai enfin sur certains détails plus important mais ça il faudra me le pardonner mon ami ne donnait jamais d'explication il me croyait peut-être semblable à lui mais moi malheureusement je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses je suis peut-être un peu comme les grandes personnes j'ai dû vieillir chaque jour oula chaque jour j'apprenais quelque chose sur la planète sur le départ sur le voyage ça venait tout doucement au hasard des réflexions c'est ainsi que le troisième jour je connu le drame des baobab cette fois-ci encore ce fut grâce aux moutons car brusquement le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave c'est bien vrai j'ai pas refait la voix c'est bien vrai n'est ce pas que les moutons mangeaient les arbustes oui c'est vrai ah je suis content il ne comprit pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes mais le petit prince ajouta par conséquent il mange aussi les baobab je fus remarqué au petit prince que les baobab ne sont pas des arbustes mais des arbres grands comme des églises et que même s'il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants ce troupeau ne viendrait pas à bout de ne vient ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab l'idée d'un troupeau d'éléphants fit rire le petit prince il faudrait les mettre les uns sur les autres mais il remarqua avec sagesse les baobab avant de grandir ça commence par être tout petit c'est exact mais pourquoi veux tu que tes moutons mangent les petits baobab il me répondit à voyons comme s'il s'agit là d'une évidence il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème en effet sur la planète du petit prince il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes par conséquent de bonnes graisses et de par conséquent de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes mais les graines sont invisibles elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller alors elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive s'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier on peut la laisser pousser comme elle veut mais s'il s'agit d'une mauvaise plante il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître or il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince c'était les graines de baobab le sol de la planète en était infesté or en baobab si l'on s'y prend trop tard on ne peut plus jamais s'en débarrasser il encombre toute la planète et il perforce de ses racines et si la planète est trop petite et si les baobab sont trop nombreux ils la font éclater c'est une question de discipline me disait plus tard le petit prince quand on a terminé sa toilette du matin il faut faire soigneusement la toilette de la planète il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobab dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels il ressent beaucoup quand ils sont très jeunes c'est un travail très ennuyeux mais très facile et un jour il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi s'ils voyagent un jour me disait-il ça pourra leur servir il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail mais s'il s'agit des baobab c'est toujours une catastrophe j'ai connu une planète habité par un paresseux il avait négligé trois arbustes et sur les indications du petit prince j'ai dessiné cette planète là je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste mais le danger des baobab est si peu connu et les risques courus par celui qui s'est égaré dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois je fais exception à ma réserve je dis enfants faites attention aux baobab c'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps comme moi même sans le connaître que j'ai tant que j'ai tant travaillé ce dessin là la leçon que je donne la leçon que je donnais en valait la peine vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandiose que le dessin des baobab la réponse est bien simple j'ai essayé mais je n'ai jamais pu réussir quand j'ai dessiné les baobab j'ai été animé par le sentiment de l'urgence le dessin des baobab je suis pas sûr sur la voie du petit prince jusqu'au bout un petit prince j'ai compris peu à peu ainsi tu as j'ai compris peu à peu ainsi tu as petite vie mélancolique tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil j'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit j'aime bien les coucher de soleil allons voir un coucher de soleil mais il faut attendre attendre quoi attendre que le soleil se couche tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi même et tu m'as dit je me crois toujours chez moi en effet quand il est midi aux états unis le soleil tout le monde le sait se couche sur la france il suffirait de pouvoir aller en france en une minute pour assister au coucher du soleil malheureusement la france est bien trop éloignée mais sur ta si petite planète il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais un jour j'ai vu le soleil se coucher quarante quatre fois et un peu plus tard tu as ajouté tu sais quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil le jour des quarante quatre fois tu étais donc tellement triste mais le petit prince ne répondit pas le cinquième jour toujours grâce aux moutons ce secret de la vie du petit prince me fut révélé il me demanda avec brusquerie sans préambule comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence un mouton s'il mange les arbustes il mange aussi les fleurs un mouton mange tout ce qu'il rencontre même les fleurs qui ont des épines oui même les fleurs qui ont des épines alors les épines à quoi servent-elles je ne le savais pas j'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur j'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire les épines à quoi servent-elles le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posé j'étais irrité par mon boulon et j'ai répondu n'importe quoi les épines ça ne sert à rien sur la pure méchancée de la part des fleurs oh mais après un silence il me lança avec une sorte de rancune je ne te crois pas les fleurs sont faibles elles sont naïves elles se rassurent comme elles peuvent elles se croient terrible avec leurs épines je ne répondis rien à cet instant là je me disais ce boulon résiste encore je le ferai sauter d'un coup de marteau le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions et tu crois toi que les fleurs mais non mais non je ne crois rien j'ai répondu n'importe quoi je m'occupe moi de choses sérieuses il me regarda stupéfait de choses sérieuses il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait traîner tu parles comme les grandes personnes ça me fit un peu honte mais imputoyable il ajouta tu confonds tout tu mélanges tout il était vraiment très irrité il secouait au vent des cheveux tout dorés je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi il n'a jamais respiré une fleur il n'a jamais regardé une étoile il n'a jamais aimé une personne il n'a jamais rien fait d'autre que des additions et toute la journée il répète comme toi je suis un homme sérieux je suis un homme sérieux et ça ça le fait gonfler d'orgueil mais ce n'est pas un homme c'est un champignon un quoi un champignon le petit prince était maintenant tout pâle de colère attendez c'est le petit prince ici qui lit ouais il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines il y a des millions d'années je vais pas prendre sa voix tout le temps en vrai ça fait mal à la gorge il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elle se donne tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans la planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait ce n'est pas important ça il rougit puis repris si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles ça suffit pour qu'il soit heureux quand il la regarde quand il les regarde il se dit ma fleur est là quelque part mais si le mouton mange la fleur c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient et ce n'est pas important ça il ne put rien dire de plus il éclata brusquement en sanglots la nuit était tombée j'avais lâché mes outils je me moquais bien dans mon marteau de mon boulon de la soif et de la mort il y avait sur une étoile une planète la mienne la terre et un petit prince à consoler je le pris dans les bras je le berçais je lui disais la fleur que tu aimes n'est pas en danger je lui dessinerai une mesulière à ton mouton je te dessinerai une armure pour ta fleur je ne savais vraiment pas trop quoi dire je me sentais très maladroit je ne savais pas comment l'atteindre ou le rejoindre c'était tellement mystérieux le pays des larmes il commence à faire soif vraiment il commence à faire soif et j'ai fini de faire tomber la gourde j'appris bien vite à mieux connaître cette fleur il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenait point de place et qui ne dérangeait personne elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir mais celle-là avait jamais un jour d'une graine à porter d'on ne sait où on ne sait où d'ailleurs on ne sait où c'est pas ça se dit pas c'est d'on ne sait où et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles ça ne pouvait être un nouveau genre de baobab mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte elle choisissait avec soin ses couleurs elle s'habillait lentement elle ajustait un à un ses pétales elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté et oui elle était très coquette sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours et puis voici qu'un matin justement à l'heure du lever du soleil elle s'était montrée et elle qui avait travaillé avec tant de précision dit en baillant je me réveille à peine je vous demande pardon je suis encore tout décoiffé le petit prince alors ne put contenir son admiration que vous êtes belle n'est ce pas répondit doucement la fleur et je suis né en même temps que le soleil le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste mais elle était si émouvante c'est l'heure je crois du petit déjeuner avait-elle bientôt ajouté auriez-vous la bonté de penser à moi et le petit prince tout confus ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche avait servi la fleur ainsi l'avait-elle bien vite tourmenté par sa vanité un peu ouvrageuse un jour par exemple parlant de ces quatre épines elle avait dit au petit prince ils peuvent venir les tigres et leurs griffes il n'y a pas le tir sur ma planète avait objecté le petit prince et puis les tigres ne mangent pas d'herbe je ne suis pas une herbe avait doucement répondu la fleur pardonnez moi je n'écris rien des tigres mais j'ai horreur des courants d'air vous n'auriez pas un par avant horreur des courants d'air n'est pas de chance pour une plante avait remarqué le petit prince cette fleur est bien compliqué le soir vous me mettez le soir vous me mettrez sous globe il fait très froid chez vous c'est mal installé là d'où je viens mais elle s'était interrompu elle était venue sous forme de graines elle n'avait rien pu connaître des autres mondes humilié de s'être laissé surprendre à préparer un mensonge aussi naïf elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort ce par avant j'allais le chercher mais vous parliez alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords ainsi le petit prince malgré la bonne volonté de son amour avait vite douté d'elle il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux j'aurais dû ne pas l'écouter me confia-t-il il ne faut jamais écouter les fleurs il faut les regarder et les respirer la mienne embaumé ma planète mais je ne savais pas m'en réjouir cette histoire le griffe qui m'avait tellement agacé eut dû m'attendrir il me confia encore je n'ai alors rien su comprendre j'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots elle m'embaumait et m'éclairer je n'aurais jamais dû m'enfuir j'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses les fleurs sont si contradictoires mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages au matin du départ il mit sa planète bien en ordre il ramona soigneusement ses volcans en activité il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin il possédait aussi un volcan réteint mais comme il disait on ne sais jamais il ramona donc également le volcan réteint s'ils sont bien ramonné les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption et les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée évidemment sur notre terre nous sommes beaucoup trop petit pour ramoner nos volcans c'est pourquoi il nous cause des tas d'ennuis le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie et dernière pouce de baobab il ne croyait ne jamais pouvoir ne jamais devoir revenir mais toutes ces mais tous ses travaux familier lui parurent ce matin là extrêmement doux et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe il se découvrit l'envie de pleurer adieu dit-il à la fleur mais elle ne lui répondit pas adieu répéta-t-il la fleur toussa mais ce n'était pas à cause de son rhume j'ai été j'ai été saute lui dit-elle je te demande pardon tâche d'être heureux il fut surpris par l'absence de reproche il restait là tout déconcerté le globe en l'air ne comprenait pas cette douceur calme mais oui je t'aime lui dit la fleur tu n'en as rien su par ma faute cela n'a aucune importance mais tu as été aussi saut que moi tâche d'être heureux laisse ce globe tranquille je n'en veux plus mais le vent je ne suis pas si enrhumé que ça la frais de la nuit me fera du bien je suis une fleur mais les bêtes il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons il paraît que c'est tellement beau sinon qui me rendra visite tu seras loin toi quant aux grosses bêtes je ne crains rien j'ai mes griffes elle montrait naïvement ses quatre épines puis elle ajouta ne traîne pas comme ça c'est agaçant tu as décidé de partir va-t'en car elle ne voulait pas qu'il la vie pleuré c'est une fleur tellement orgueilleuse il se trouvait dans la région des astéroïdes 325 326 327 328 329 et 330 il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire le premier était habité par un roi le roi siégé habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux ah voilà un sujet s'écria le roi quand il aperçut le petit prince et le petit prince se demanda comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu il ne savait pas que pour les rois le monde est très simplifié tous les hommes sont des sujets approche toi que je te vois mieux lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un le petit prince surcha des yeux où s'asseoir mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine il resta donc debout et comme il était fatigué il bailla il est contre il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi lui dit le monarque je te l'interdis je ne peux pas m'en empêcher répondit le petit prince tout confus j'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi alors lui dit le roi je t'ordonne de bailler je n'ai vu personne bailler depuis des années les baillements sont pour moi des curiosités allons baille encore c'est un ordre ça m'intimide je ne peux plus il petit prince tout rougissant répondit le roi alors je 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 t'ordonne de bailler tantôt et tantôt de il brouillait un peu et paraissait vexé car le roi tenté est tenait essentiellement à ce que son autorité fut respecté il ne tolérait pas il ne tolérait pas la désobéissance c'est un monarque absolu mais comme il était très bon il donnait des ordres raisonnables si j'ordonnais disait-il couramment si j'ordonnais un général de se changer un oiseau de mer et si le général n'obéissait pas ce ne serait pas la faute du général ce serait ma fausse puis je m'asseoir inquiet timidement le petit prince je t'ordonne de t'asseoir lui répondit le roi qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine mais le petit prince s'étonnait le planète était minuscule sur quoi le roi pouvait-il bien régner sire lui dit-il je vous demande pardon de vous interroger je t'ordonne de m'interroger se hâta de dire le roi sire sur quoi régnez-vous surtout répondit le roi avec une grande simplicité surtout le roi d'un geste discret désignera sa planète les autres planètes et les étoiles sur tout ça dit le prince dit le petit prince sur tout ça répondit le roi car non seulement c'était un monarque absolu mais c'était un monarque universel et les étoiles vous obéissent bien sûr dit le roi elles obéissent aussitôt ne tolère pas l'indiscipline un tel pouvoir émerveille à le petit prince s'il avait détenu lui même il aurait pu assister non pas à 44 mais à 72 ou même à ou même à 100 ou même à 200 coucher de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée et sans et sans ardi à solliciter une grâce du roi je voudrais voir un coucher de soleil faites moi plaisir ordonné au soleil de se coucher si j'ordonnais en général de voler une fleur à l'autre quoi c'est pas français ça si j'ordonnais en général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon ou d'écrire une tragédie ou de se changer un oiseau de mer et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu qui de lui ou de moins serait dans son tort ce serait vous dit fermement le petit prince exact il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner reprit le roi l'autorité repose d'abord sur la raison si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer il fera la révolution j'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables alors mon coucher de soleil rappela le petit prince qui n'oubliait jamais une question une fois qu'il avait posé ton coucher de soleil tu l'auras je l'exigerai mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables quand sera-t-il s'informa le petit prince lui répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier ce sera vers ce sera ce soir vers 7h40 et tu verras comme je suis bien oublié le petit prince bailla et le regretter son coucher de soleil manqué et puis il s'ennuyait déjà un peu je n'ai plus rien à faire ici dit le roi je vais repartir ne part pas répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet ne part pas je te fais ministre ministre de quoi de de la justice mais il n'y a personne à juger on ne sait pas lui dit le roi je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume je suis très vieux je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher oh mais j'ai déjà vu dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un oeil qui se jeta encore à qui qui se pencha pour jeter encore un coup d'oeil sur l'autre côté de la planète il n'y a personne là-bas non plus tu te jugeras donc toi même lui répondit le roi c'est le plus difficile il est bien plus difficile de se juger soi même que de juger autrui si tu réussis à bien te juger c'est que tu es un véritable sage moi dit le petit prince je puis me juger moi même n'importe où je n'ai pas besoin d'habiter ici dit le roi je crois bien sûr que comme sur ma planète il y a quelque part un vieux rat je l'entends la nuit tu pourras juger ce vieux rat tu le condamneras à mort de temps en temps ainsi sa vie dépendra de ta justice mais tu le graciera chaque fois pour l'économiser il n'y en a qu'un moi répondit le petit prince je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais non dit le roi mais le petit prince ayant achevé ses préparatifs ne voulut point peiner le vieux monarque si votre majesté parait oh là là si votre majesté désirait être obéi ponctuellement elle pourrait me donner un ordre raisonnable elle pourrait m'ordonner par exemple de partir avant une minute il me semble que les conditions sont favorables le roi n'ayant rien répondu le petit prince hésita d'abord puis avec un soupir pris le départ je te fais mon ambassadeur suata lors de crier le roi il avait un grand air d'autorité et grandes personnes sont bien étranges se dit le petit prince en lui-même durant son voyage je me permets de boire de l'eau pas facile une lecture en direct en enregistrement oui on se rattrape on coupe les mauvaises phrases au montage et du coup ça donne une lecture plus fluide en direct c'est compliqué donc ne m'envoyez pas la seconde planète était habité par un vaniteux je vais avoir du mal à faire toutes les voix parce qu'il ya quand même pas mal de personnages dans le livre la seconde planète était habité par un vaniteux voilà la visite d'un admirateur s'écria de loin le vaniteux dès qu'il a perçu le petit prince car pour les vaniteux les autres hommes sont des admirateurs bonjour dit le petit prince vous avez un drôle de chapeau c'est pour saluer lui répondit le vaniteux c'est pour saluer quand on m'acclame malheureusement il ne passe jamais personne ici ah oui dit le petit prince qui ne compris pas frappe tes mains l'une contre l'autre conseilla donc le vaniteux le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau ça c'est plus amusant c'est plus amusant que la visite au roi se dit en lui même le petit prince et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau après cinq minutes d'exercice le petit prince se fatiga de la monotonie du jeu et pour que le chapeau tombe demanda-t-il que faut-il faire mais le vaniteux ne l'entendit pas les vaniteux n'entendent jamais que les louanges est ce que tu m'admires vraiment beaucoup demanda-t-il au petit prince qu'est ce que ça signifie admirer admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau le mieux habillé le plus riche et le plus intelligent de la planète mais tu es seul sur ta planète fais moi ce plaisir admire moi quand même je t'admire dit le petit prince en ressent un peu les épaules mais en quoi cela peut-il bien intéresser et le petit prince en fut les grandes personnes sont décidément bien bizarre se dit-il en lui même durant son voyage la planète suivante était habité par un buveur cette visite fut très courte mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie que fais tu là dit-il au buveur il trouvera installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines je bois répondit et le buveur d'un air lugubre pourquoi bois tu demanda le petit prince pour oublier répondit le buveur pour oublier pour oublier quoi sans qui le petit prince dès qu'il déjà le plignait pour oublier que j'ai honte avoua le buveur en baissant la tête honte de quoi s'informa le petit prince qui désirait le secourir honte de boire un cheval buveur qui s'enferma définitivement dans le silence et le petit prince s'en fut perplexe les grandes personnes sont des les grandes personnes sont décidément très très bizarre se disait-il en lui même durant le voyage la quatrième planète était celle du businessman cet homme était si occupé il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince bonjour lui dit celui ci votre cigarette était éteinte 3 et 2 font 5 5 et 7 12 12 et 3 15 bonjour 15 et 7 22 22 et 6 28 pas le temps de la rallumer 25 et 26 et 5 30 et un coup ça fait donc 501 millions 612 2731 500 millions de quoi un tu es toujours là 500 millions de jeu je ne sais plus j'ai tellement de travail juste sérieux moi je m'amuse pas à des balivernes 2 et 5 7 500 500 millions de quoi répéta le petit prince et jamais de sa vie n'avait renoncé une question une fois qu'il avait posé le businessman leva la tête depuis 54 ans que j'habite cette planète si je n'ai été dérangé que trois fois la première fois c'était il ya 22 ans par un hanneton qui était tombé dieu sait d'où et répandait un bruit épouvantable et j'ai fait quatre erreurs dans une édition la seconde fois c'était il ya 11 ans par une crise de rhumatisme je manque d'exercice je n'ai pas le temps de flâner je suis sérieux moi la troisième fois la voici je disais donc 501 millions millions de quoi le businessman compris qu'il n'était point d'espoir de paix millions de cette petite chose que l'on voit quelquefois dans le ciel des mouches mais non des petites choses qui brillent les abeilles mais non des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants mais je suis sérieux moi je n'ai pas le temps de rêvasser ah les étoiles c'est bien ça des étoiles et que fais-tu de 500 millions d'étoiles 501 millions 622 1131 je suis sérieux moi je suis précis et que fais tu de ces étoiles ce que j'en fais oui rien je les possède tu possèdes les étoiles oui j'ai déjà vu un roi qui les rois ne possède pas il règne sur c'est très différent et en quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ça me sert à être riche et en quoi cela te sert-il d'être riche acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve celui-là se disait en lui-même le petit prince les raisonne un peu comme un ivrogne cependant il posa encore des questions comment peut-on posséder les étoiles à qui sont-elles répondrait pour riposte à grincheux le businessman je ne sais pas à personne alors elles sont à moi car j'y ai pensé le premier ça suffit bien sûr quand tu trouves un diamant qui n'est à personne il est à toi quand tu trouves une île qui n'est à personne elle est à toi quand tu as une idée le premier tu l'as fait refuser elle est à toi et moi je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songe à les posséder ça c'est vrai dit le petit prince et qu'en fais tu je les gère je les compte je les recompte dit le businessman c'est difficile mais je suis un homme sérieux le petit prince n'était pas satisfait encore moi si je possède un foulard je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter moi si je possède une fleur je puis cueillir ma fleur et l'emporter mais tu ne peux pas cueillir les étoiles non mais je puis les placer en banque qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier là dans un tiroir et c'est tout ça suffit c'est amusant pour ça le petit prince c'est assez poétique mais ce n'est pas très sérieux le petit prince avait sur les le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes moi dit il encore je possède une fleur que j'arrose tous les jours je possède trois volcans que j'ai ramone toutes les semaines car j'ai ramone aussi celui qui est un on ne sait jamais c'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède mais tu n'es pas utile aux étoiles le businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre et le petit prince en fut les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaire se disait-il simplement lui même durant le voyage la cinquième planète était très curieuse c'était la plus petite de toutes il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel sur une planète sans maison ni population un réverbère et un allumeur de réverbère cependant il se dit en lui même peut-être bien que cet homme est absurde cependant il est moins absurde que le roi que le vaniteux que le businessman et que le buveur au moins son travail a-t-il un sens quand il allume son réverbère c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur quand il éteint son réverbère ça endort la fleur ou l'étoile c'est une occupation très jolie c'est véritablement utile puisque c'est joli lorsqu'il aborda la planète il salua respectueusement l'allumeur bonjour pourquoi viens tu d'éteindre ton réverbère c'est la consigne répondit l'allumeur bonjour qu'est mais pourquoi viens tu de l'allumer mais pourquoi viens tu de le rallumer c'est la consigne répondit l'allumeur je ne comprends pas dit le petit prince il n'a rien à comprendre dit l'allumeur la consigne c'est la consigne bonjour et il éteignit son réverbère puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouge je fais là un métier terrible c'était raisonnable autrefois j'éteignais le matin et j'allumais le soir j'avais le reste du jour pour me reposer le reste de la nuit pour dormir et depuis cette époque la consigne a changé la consigne n'a pas changé dit l'allumeur c'est bien là le drame la planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé alors le petit prince alors maintenant qu'elle fait un tour par minute je n'ai plus une seconde de repos j'allume et j'éteins une fois par minute nous ça c'est drôle les jours chez toi dure une minute ce n'est pas drôle du tout dit l'allumeur ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble un mois oui 30 minutes 30 jours bonsoir et il ralluma son réverbère le petit prince le regarda et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne il se souvint des gouchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise il voulu aider son il voulu aider son ami tu sais je connais un moyen de te reposer quand tu voudras je veux toujours dit l'allumeur car on peut être à la fois fidèle et paresseux le petit prince poursuivit la planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil quand tu voudras te reposer tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras ne m'avance pas à grand chose dit l'allumeur c'est ce que j'aime dans la vie ce que j'aime dans la vie c'est dormir ce n'est pas de chance dit l'allumeur bonjour et il éteignit son réverbère celui-là se dit le petit prince tandis qu'il poursuivait son voyage tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage celui-là serait méprisé par tous les autres par le roi par le vaniteux par le buveur par le businessman cependant c'est là c'est le seul qui ne paraissent pas ridicule c'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi même il eut un soupir il eut un soupir de regret et se dit encore celui-là est le seul dont j'eus pu faire mon ami celui-là il aurait pu faire son ami quoi mais sa planète est vraiment trop petite il n'y a pas de place pour l'eux ce que le petit prince n'osait pas s'avouer c'est qu'il regrettait cette planète béni à cause surtout de à cause surtout des mille quatre cent quarante couchers de soleil par 24 heures la sixième planète était une planète dix fois plus vaste elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres tiens voilà un explorateur s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince le petit prince assis sur la table et souffla un peu il avait déjà tant voyagé où viens-tu lui dit le vieux monsieur quel est ce gros livre lui dit le petit prince que faites vous ici je suis géographe dit le vieux monsieur qu'est ce qu'un géographe c'est un savant qui connaît où se trouvent les mers les fleuves les villes les montagnes et les déserts ça c'est bien intéressant dit le petit prince ça c'est enfin un véritable métier il jeté il jeta un coup d'oeil autour de lui sur la planète du géographe il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse elle est bien belle votre planète est ce qu'il y a des océans je ne puis le savoir il géographe 1 dit le petit prince le petit prince était déçu et des montagnes je ne puis le savoir dit le géographe et des villes et des fleuves et des déserts je ne puis pas le savoir non plus dit le géographe mais vous êtes géographe c'est exact dit le géographe mais je ne suis pas explorateur je manque absolument d'explorateurs ce n'est pas le jeu ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes des fleuves et montagnes des mers des océans et des déserts le géographe est trop important pour flâner il ne quitte pas son bureau mais il reçoit les explorateurs il les interroge et il prend en note leurs souvenirs et si les souvenirs de l'un d'entre eux paraissent intéressant le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur pourquoi ça parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie et aussi un explorateur qui boirait trop pourquoi ça fit le petit prince parce que les ivrognes voient double alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule je connais quelqu'un dit le petit prince qui serait mauvais explorateur c'est possible donc quand la moralité de l'explorateur paris bonne on fait une enquête sur sa découverte on va voir non c'est trop compliqué on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves s'il s'agit par exemple de la découverte une grosse montagne on exige qu'il en rapporte de grosses pierres les géographes soudain s'ému mais toi tu viens de loin tu es explorateur tu vas me décrire ta planète les géographes ayant ouvert son registre taille à son crayon on note d'abord au crayon les récits des explorateurs on attend pour noter à l'ancre que l'explorateur est fourni des preuves alors interrogea le géographe oh chez moi dit le petit prince ce n'est pas très intéressant c'est tout petit j'ai trois volcans deux volcans en activité et un volcan est un mais on ne sait jamais on ne sait jamais dit le géographe j'ai aussi oula j'ai aussi une fleur nous ne tonton nous ne notons pas les fleurs dit le géographe pourquoi ça c'est le plus joli parce que les fleurs sont éphémères qu'est ce que ça finit qu'est ce que ça signifie éphémère les géographies et les géographes sont les livres les plus sérieux de tous les livres elles ne se démodent jamais il est très rare qu'une montagne change de place il est très rare qu'un océan se vide de son eau nous écrivons des choses éternelles mais les volcans éteints peuvent se réveiller interrompit le petit prince qu'est ce que signifie éphémère que les volcans soit éteint ou soit éveillé ça revient au même pour nous autres dit le géographe ce qui compte pour nous c'est la montagne elle ne change pas mais qu'est ce que signifie éphémère répéta le petit prince qui de sa vie n'avait renoncé à une question une fois n'avait jamais renoncé à une question une fois qu'il avait posé ça ça signifie qui est menacé de disparition prochaine ma ma fleur est menacée de disparition prochaine bien sûr ma fleur est éphémère se dit le petit prince et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde et je l'ai laissé toute seule chez moi c'est là son premier mouvement de regret mais il reprit courage que me conseillez vous d'aller visiter demanda-t-il la planète la planète terre lui répondit le géographe elle a une bonne réputation et le petit prince s'enfuit songeant à sa fleur la septième planète fut donc la terre la terre n'est pas une planète quelconque on y compte 111 rois en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres 7000 géographes 900 000 business man 7 millions et demi d'ivrognes 311 millions de vaniteux c'est à dire environ 2 milliards de grandes personnes pour vous donner une idée des dimensions de la terre je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité on y devait entretenir sur l'ensemble des six continents une véritable armée de 462 1511 allumeurs de réverbères vu d'un peu loin ça fait un effet splendide les mouvements de cette armée était réglée comme ceux d'un ballet d'opéra d'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de nouvelle zélande et d'australie puis ceux ci puis ceux ci ayant allumé leurs lampions s'en aller dormir alors entrer à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de chine et de sibérie puis eux aussi c'est ce qu'à moter dans les coulisses alors venait le tour des allumeurs de réverbères de russie et des indes puis ceux d'afrique et d'europe puis de ceux d'amérique du sud puis de ceux d'amérique du nord et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène c'était grandiose seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle sud mener des voies des mener des vies d'oisiveté et de nonchalance ils travaillaient deux fois par an alors les messages spams comme ça c'est pas une bonne idée pas du tout quand on veut faire de l'esprit il arrive que l'on mente un peu je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas les hommes occupent très peu de place sur la terre si les deux milliards d'habitants qui peuplent la oula assez un follow merci pour le follow jujupertrois gentil on était où les autres les hommes oui c'est ça les hommes occupent très peu de place sur la terre si les deux milliards d'habitants qui peuplent la terre se tenaient debout et un peu serré comme pour un meeting ils logeraient aisément sur une place publique de 20 de 20 miles il aurait fallu une conversion kilométrique c'est dommage il logerait aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 dollars on pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du pacifique les grandes personnes bien sûr ne vous croiront pas elle s'imagine tenir beaucoup en place beaucoup de place oula elle s'imagine tenir beaucoup de place elle se voit importante comme des baobabs vous leur conseillerez donc de faire le calcul elles adorent les chiffres ça leur plaira mais ne perdez pas votre temps à ce pain de somme c'est inutile vous aviez confiance en moi le petit prince une fois sur terre fut donc bien surpris de ne voir personne il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable bonne nuit une petit prince à tout hasard bonne nuit il se fit le serpent sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince sur la terre en afrique répondit le serpent ah il n'y a donc personne sur la terre ici c'est le désert il n'y a personne dans les déserts la terre est grande dit le serpent le petit prince assis sur une pierre et leva les yeux vers le ciel je me demande dit-il si les étoiles sont éclairés afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne regarde ma planète elle est juste au dessus de nous mais comme aller loin elle est belle dit le serpent mais que viens tu faire ici j'ai des difficultés avec une fleur dit le petit prince ah si le servant et il se tue où sont les hommes repris enfin le petit prince on est un peu seul dans le désert on est seul aussi chez les hommes dit le serpent le petit prince le regarda longtemps tu es une drôle de bête lui dit-il enfin mince comme un doigt mais je suis mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi dit le serpent le petit prince suit un sourire tu n'es pas bien puissant tu n'as même pas de pas tu ne peux même pas voyager je puis te m'emporter plus loin qu'un navire dit le serpent il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or celui que je touche je le rends à la terre dont il est sorti dit encore mais tu es pur et tu viens d'une étoile le petit prince ne répondit rien tu m'as fait pitié toi si faible sur cette terre si c'est la voie du serpent là le petit prince ne répondit rien tu m'as fait pitié toi si faible sur cette terre de granit je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète je puis oh j'ai très bien compris fait le petit prince mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes je les résous toutes dit le serpent et il se tue le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur une fleur à trois pétales une fleur de rien du tout bonjour dit le petit prince bonjour dit la fleur où sont les hommes demanda poliment le petit prince la fleur un jour avait vu passer une caravane les hommes il en existe je crois six ou sept j'ai aperçu il y a des années mais on ne sait jamais où les trouver le vent les promène il manque de racines ça les gêne beaucoup adieu fit le petit prince adieu dit la fleur le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne les seules montagnes qui lui jamais connues étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret d'une montagne haute comme celle-ci dit-il j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisé bonjour dit-il à toi hasard bonjour 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 répondit l'écho qui êtes vous dit le petit prince qui êtes vous qui êtes vous qui êtes vous répondit l'écho soyez mes amis je suis seul dit-il je suis seul je suis seul je suis seul répondit l'écho quelle drôle de planète pensa-t-il à toi alors elle est toute sèche et toute pointue et toute salée et les hommes manquent d'imagination ils répètent ce qu'on leur dit chez moi j'avais une fleur elle parlait toujours à la première mais il arriva que le petit prince aïa longtemps marché à travers les sables les rocs et les neiges découvrit enfin une route et les routes vont toutes chez les hommes bonjour dit-il c'était un jardin fleuri de roses bonjour dire les roses le petit prince les regarda les regarda elles ressemblaient toutes à sa fleur qui êtes vous leur demanda-t-il stupéfait nous sommes des roses dire les roses ah fit le petit prince et il se sentit très malheureux sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers et voici qu'il en était 5000 toutes semblables dans un seul jardin elle serait vexée se dit-il si elle voyait ça elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner car sinon pour m'humilier moi aussi elle se laisserait vraiment mourir pour m'humilier puis il se dit encore je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire ça et mes trois volcans qui m'arrivent tous genoux et dont l'un peut-être était un pour toujours ça ne fait pas de moi un bien grand prince et couché dans l'herbe il pleura c'est alors qu'apparut le renard bonjour dit le renard bonjour répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien je suis là dit la voix sous le pommier sous le pommier qui es-tu dit le petit prince tu es bien joli je suis un renard dit le renard viens jouer avec moi lui proposa le petit prince je suis tellement triste je ne puis pas jouer avec toi dit le renard je ne suis pas apprivoisé ah pardon fait le petit prince mais après réflexion il ajouta qu'est ce que signifie apprivoiser tu n'es pas ici tu n'es pas d'ici dit le renard que cherches tu je cherche les hommes dit le petit prince qu'est ce que signifie apprivoiser les hommes dit le renard ils ont des fusils et ils chassent c'est bien jeûnant ils élèvent aussi des poules c'est leur seul intérêt tu cherches des poules non dit le petit prince je cherche des amis qu'est ce que signifie apprivoiser c'est une chose c'est une chose trop oubliée dit le renard ça signifie créer des liens créer des liens bien sûr dit le renard tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin l'un de l'autre tu seras pour moi unique au monde je serai pour toi unique au monde je commence à comprendre dit le petit prince il y a une fleur je crois qu'elle m'a apprivoisé c'est possible dit le renard on voit sur la terre tout chaud toutes sortes de choses oh ce n'est pas sur la terre dit petit prince le renard parut très intrigué sur une autre planète oui il y a des chasseurs sur cette planète là non ça c'est intéressant et des poules non rien n'est parfait soupira le renard mais le renard revint à son idée ma vie est monotone ma vie est monotone je chasse les poules les hommes les hommes me chassent toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent je m'ennuie donc un peu mais si tu m'apprivoises ma vie sera comme ensoleillé je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres les autres pas me feront rentrer sous terre le tien m'appellera hors du tarier comme une musique et puis regarde tu vois là bas les champs de blé je ne mange pas de pain le blé pour moi est inutile les champs de blé ne me rappelle rien et ça c'est triste mais tu as des cheveux couleur d'or alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé le blé qui est doré me fera le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerais le bruit et j'aimerais le bruit du vent dans le blé le renard se tut et regarda longtemps le petit prince s'il te plaît apprivoise moi dit-il je veux bien répondit le petit prince mais je n'ai pas beaucoup de temps j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître on ne connaît que les choses que l'on apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchand d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami apprivoise moi que faut-il faire dit le petit prince il faut être très patient répondit le renard tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendus mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près le lendemain revint le petit prince il eut mieux valu que revenir à la même heure dit le renard si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi dès 3 heures je commencerai d'être heureux puis plus l'heure avancera plus je me sentirai heureux à 4 heures déjà je m'agiterai et m'inquiéterai je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le coeur il faut des rites qu'est ce qu'un rite dit le petit prince c'est aussi quelque chose de trop oublié dit le renard c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours une heure des autres heures il y a un rite par exemple chez mes chasseurs ils dansent le jeudi avec les filles du village alors le jeudi est un jour merveilleux je vais me promener jusqu'à la vigne si les chasseurs dansaient n'importe quand les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche ah dit le renard je pleurerai c'est ta faute dit le petit prince je ne te souhaitais point de mal mais tu as voulu que je t'apprivoise bien sûr dit le renard mais tu vas pleurer dit le petit prince bien sûr dit le renard alors tu n'y gagnes rien j'y gagne dit le renard à cause de la couleur du blé puis il ajouta va revoir les roses tu comprendras que la tienne est unique au monde tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret le petit prince s'en fut revoir les roses vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose vous n'êtes rien encore leur dit-il personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne vous êtes comme était mon renard ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres mais j'en ai fait mon ami il est maintenant unique au monde et les roses étaient bien gênées vous êtes belle mais vous êtes vide leur dit-il encore on ne peut pas mourir pour vous bien sûr ma rose à moi un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes puisque c'est elle que j'ai arrosé puisque c'est elle que j'ai mis sous globe puisque c'est elle que j'ai abrité par le paravent puisque c'est elle dont j'ai tué les genis sauf les deux ou trois pour les papillons puis c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire puisque c'est ma rose et il revint vers et il revint vers le renard adieu dit-il adieu dit le renard voici mon secret il est très simple on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux l'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince afin de s'en souvenir c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose puis le petit prince afin de s'en souvenir les hommes ont oublié cette vérité dit le renard mais tu ne dois pas l'oublier deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé tu es responsable de ta rose je suis responsable de ma rose répéta le petit prince afin de s'en souvenir bonjour dit le petit prince bonjour dit l'aiguilleur que fais tu ici dit le petit prince je trie les voyageurs par paquets de mille dit l'aiguilleur j'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite tantôt vers la gauche et un rapide illuminé grondant comme le tonnerre fait trembler la gabine d'aiguillage ils sont bien pressés dit le petit prince que cherche-t-il l'homme de la locomotive l'ignore lui-même dit l'aiguilleur et gronda en sens inverse un second rapide illuminé ils reviennent déjà demanda le petit prince ce ne sont pas les mêmes dit l'aiguilleur c'est un échange ils n'étaient pas contents là où ils étaient on n'est jamais contents là où l'on est dit l'aiguilleur et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé ils poursuivent les premiers voyageurs demanda le petit prince ils ne poursuivent rien du tout dit l'aiguilleur ils dorment là dedans ou bien ils baillent les enfants seuls écrasent leur oeuvre contre les vitres les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent dit le petit prince ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante et si on la leur enlève ils pleurent ils ont de la chance dit l'aiguilleur bonjour dit le petit prince bonjour dit le marchand c'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif on en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire pourquoi vins-tu ça dit le petit prince c'est une grosse économie de temps dit le marchand les experts ont fait des calculs on épargne 53 minutes par semaine et que fait-on de ces 53 minutes ? on en fait ce que l'on veut moi, se dit le petit prince si j'avais 53 minutes à dépenser je marcherais tout doucement vers une fontaine nous en étions au 8ème jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau ah dis-je au petit prince elles sont bien jolies tes souvenirs ils sont bien jolies tes souvenirs mais je n'ai pas encore réparé mon avion je n'ai plus rien à boire et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine mon ami le renard me dit-il mon petit bonhomme il ne s'agit plus du renard pourquoi ? parce qu'on va mourir de soif il ne comprit rien de mon raisonnement et il me répondit c'est bien d'avoir eu un ami même si on va mourir moi je suis bien content d'avoir eu un ami renard il ne mesure pas le danger il n'a jamais ni faim ni soif un peu de soleil lui suffit mais il me regarda répondit à ma pensée j'ai soif aussi cherchons un puits j'ai eu un geste de lassitude il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert cependant nous nous mîmes en marche quand nous eûmes marcher des heures en silence la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer je les apercevais comme en rêve ayant un peu de fièvre à cause de ma soif les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire tu as donc soif toi aussi ? lui demandai-je mais il ne répondit pas à ma question il me dit simplement l'eau peut aussi être bonne pour le coeur je ne compris pas sa réponse mais je me tue je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger il était fatigué il s'assit je m'assis auprès de lui et après un silence il dit encore les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas je répondis bien sûr et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune le désert est beau ajouta-t-il et c'était vrai j'ai toujours aimé le désert on s'assoit sur une dune de sable on ne voit rien on n'entend rien et cependant quelque chose rayonne en silence ce qui embellit le désert dit le petit prince c'est qu'il cache un puits quelque part je fus surpris je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement de sable lorsque j'étais petit garçon j'habitais une maison ancienne et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui bien sûr jamais personne n'a su le découvrir ni peut-être même ne la chercher mais il enchantait toute cette maison ma maison cachait un secret au fond de son coeur oui dis-je au petit prince qu'il s'agisse de la maison des étoiles ou du désert ce qui fait leur beauté est invisible je suis content dit-il que tu sois d'accord avec mon renard comme le petit prince endormait je le pris dans mes bras et je me remis en route j'étais ému il me semblait porter un trésor fragile il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre je regardais à la lumière de la lune ce front pâle ses yeux clos ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent et je me disais ce que je vois là n'est qu'une écorce le plus important est invisible comme ses lèvres entre ouvertes ébauchées un demi-sourire je me dis encore ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi c'est sa fidélité pour une fleur c'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe même quand il dort et je le devinais plus fragile encore il faut bien protéger les lampes un coup de vent peut les éteindre en marchant ainsi je découvris le puits au lever du jour les hommes dit le petit prince ils s'enfournent dans les rapides mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent alors il s'agit de la tourne-temps rond et il ajouta ce n'est pas la peine le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits s'arien les puits s'arien sont de simples trous creusés dans le sable celui-là ressemblait à un puits de village mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver c'est étrange dis-je au petit prince tout est prêt la poulie le saut et la corde il rit toucha la corde fit jouer la poulie et la poulie gémit comme j'ai mis une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi tu entends dit le petit prince nous réveillons ce puits et il chante je ne voulais pas qu'il fitte un effort laisse-moi faire lui dis-je c'est trop lourd lentement je hissais le saut jusqu'à la margelle je l'y installais bien d'aplomb dans mes oreilles durait le champ de la poulie et dans l'eau qui tremblait encore je voyais trembler le soleil j'ai soif de cette eau là dit le petit prince donne-moi à boire et j'ai compris ce qu'il avait cherché je soulevais le saut jusqu'à ses lèvres il but les yeux fermés c'était doux comme une fête cette eau était bien autre chose qu'un aliment elle était née de la marche sous les étoiles du champ de la poulie de l'effort de mes bras elle était bonne pour le coeur comme un cadeau lorsque j'étais petit garçon la lumière de l'arbre de Noël la musique de la messe de minuit la douceur des sourires faisaient ainsi tout le réellement du cadeau de Noël que je recevais ah mon dos les hommes de chez toi dit le petit prince cultivent 5000 roses dans un même jardin et ils n'y trouvent et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent ils ne le trouvent pas répondis et cependant ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau bien sûr répondis et le petit prince ajouta mes yeux sont aveugles il faut chercher avec le coeur j'avais bu je respirais bien le sable au lever du jour et couleur de miel j'étais heureux aussi de cette couleur de miel pourquoi fallait-il que j'use la peine il faut que tu tiennes ta promesse me dit doucement le petit prince qui de nouveau s'était assis auprès de moi quelle promesse tu sais une muselière pour mon mouton je suis responsable de cette fleur je sortis de ma poche mes ébauches de dessin le petit prince les aperçut et dit en riant tes baobabs ils ressemblent un peu à des choux oh moi qui étais si fier des baobabs ton renard ses oreilles ton renard ses oreilles elles ressemblent un peu à des cornes et elles sont trop longues et il hérite encore tu es injuste petit bonhomme je ne savais rien dessiner que les bois fermés et les bois ouverts oh ça ira dit-il les enfants savent je crayonnais donc une muselière et j'eus le coeur serré en la lui donnant tu as des projets que j'ignore mais il ne me répondit pas il me dit tu sais ma chute sur la terre ça en sera demain à l'anniversaire puis après un silence il dit encore j'étais tombé tout près d'ici et il rougit et de nouveau sans comprendre pourquoi j'éprouvais un chagrin bizarre cependant une question me vint alors ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu il y a 8 jours je te promenais comme ça tout seul à mille milles de toutes les régions habitées tu retournais vers le point de ta chute le petit prince rougit encore et j'ajoutais en hésitant à cause peut-être de l'anniversaire le petit prince rougit de nouveau il ne répondait jamais aux questions mais quand on rougit ça signifie oui n'est-ce pas ah lui dis-je j'ai peur mais il me répondit tu dois maintenant travailler tu dois repartir par ta machine je t'attends ici reviens demain soir reviens demain soir mais je n'étais pas rassuré je me souvenais du renard on risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre lorsque je reviens de mon travail le lendemain soir j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut les jambes pondantes et je l'entendis qui parlait tu ne t'en souviens donc pas disait-il ce n'est pas tout à fait ici une autre voix lui répondait sans doute puisqu'il répliqua si si c'est bien le jour mais ce n'est pas ici l'endroit je poursuivais ma marche vers le mur je ne voyais ni n'entendais toujours personne pour ça le petit prince répliqua de nouveau bien sûr tu verras où commence ma trace dans le sable tu n'as qu'à tu n'as qu'à m'y attendre et j'y serai cette nuit j'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours personne le petit prince dit encore après un silence tu as du bon venin tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps je fis halte le coeur serré mais je ne comprenais toujours pas maintenant maintenant va-t'en dit-il je veux redescendre alors j'abaissais moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond il était là dressé vers le petit prince un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver je pris le pas de course mais au bruit que je fis le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et sans trop se presser se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme mon petit bonhomme de prince pâle comme la neige quelle est cette histoire là tu parles maintenant avec les serpents j'avais défait son éternel cache-nez d'or je lui avais mouillé les tempes et je l'avais fait boire et maintenant je n'osais plus rien lui demander il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras je sentais battre son coeur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine il me dit je suis content que tu aies retrouvé ce qui me manquait à ta machine tu vas pouvoir rentrer chez toi comment sais-tu ? je venais justement lui annoncer que contre toute espérance j'avais réussi mon travail il ne répondit rien à ma question il ajouta moi aussi aujourd'hui je rentre chez moi puis mélancolique c'est bien plus loin c'est bien plus difficile je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire je le serrais dans les bras comme un petit enfant et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir il avait le regard sérieux perdu de très loin j'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière et il sourit avec mélancolie je l'attendis longtemps j'attendis longtemps je sentais qu'il se réchauffait peu à peu petit bonhomme tu as eu peur il avait eu peur bien sûr mais il rit doucement j'aurais bien plus peur ce soir de nouveau je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire c'était pour moi comme une fontaine dans le désert petit bonhomme je veux encore t'entendre rire mais il me dit cette nuit ça fera un an mais mon étoile se trouvera juste au dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière petit bonhomme n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve ces histoires de serpents et de rendez-vous et d'étoiles mais il ne répondit pas à ma question et il me dit ce qui est important ça ne se voit pas bien sûr c'est comme pour la fleur si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile c'est doux la nuit de regarder vers le ciel toutes les étoiles sont fleuries bien sûr c'est comme pour l'eau celle que tu m'as donné à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde tu te rappelles elle était bonne bien sûr tu regarderas la nuit les étoiles c'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne c'est mieux comme ça mon étoile ce sera pour toi une des étoiles alors toutes les étoiles tu aimeras les regarder elles seront toutes tes amies et puis je vais te faire un cadeau il rit encore ah petit bonhomme petit bonhomme j'aime entendre se rire justement ce sera mon cadeau ce sera comme pour l'eau que veux-tu dire les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes pour les uns qui voyagent les étoiles sont des guides pour d'autres elles ne sont rien que de petites lumières pour d'autres qui sont savants elles sont des problèmes pour mon businessman elles étaient de l'or mais toutes ces étoiles là se taisent toi tu auras des étoiles comme personne n'en a que veux-tu dire quand tu regarderas le ciel la nuit puisque j'habiterai lui dans l'une d'elles puisque je rirai dans l'une d'elles alors ce sera pour toi comme s'il riait toutes les étoiles tu auras toi des étoiles qui savent rire et il rit encore et quand tu seras consolé on se console toujours tu seras content de m'avoir connu tu seras toujours mon ami tu auras envie de rire avec moi tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça pour le plaisir et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel alors tu leur diras oui les étoiles ça me fait toujours rire et ils te croiront fou je devrais jouer un bien vilain tour et il rit encore ce sera comme si je t'avais donné au lieu d'étoiles des tas de petits grelots qui savent rire et il rit encore et puis il redevint sérieux cette nuit tu sais ne viens pas je ne te quitterai pas j'aurais l'air d'avoir mal j'aurais un peu l'air de mourir c'est comme ça ne viens pas voir ça ce n'est pas la peine je ne te quitterai pas mais il était soucieux je te dis ça c'est à cause aussi du serpent il ne faut pas qu'il te morde le serpent c'est méchant ça peut mordre pour le plaisir je ne te quitterai pas mais quelque chose le rassurera c'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure cette nuit là je ne le vis pas se mettre en route il s'était évadé sans bruit quand je réussis à le rejoindre il marchait décidé d'un pas rapide il me dit seulement ah tu es là et il me prit par la main mais il se tourmenta encore tu as eu tort tu auras de la peine j'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai moi je me taisais tu comprends c'est trop loin je ne peux pas emporter ce corps là c'est trop lourd moi je me taisais mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée ce n'est pas triste les vieilles écorces moi je me taisais il se découragea un peu mais il fit encore un effort ce sera gentil tu sais moi aussi je regarderai les étoiles toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée toutes les étoiles me verseront à boire moi je me taisais ce sera tellement amusant tu auras 500 millions de grelots j'aurai 500 millions de fontaines et il se tue aussi parce qu'il pleurait c'est là laisse moi faire un pas tout seul et il s'assit parce qu'il avait peur il dit encore tu sais ma fleur j'en suis responsable et elle est tellement faible elle est tellement naïve elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde moi je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout et il dit voilà c'est tout il hésita encore un peu puis il se releva il fit un pas moi je ne pouvais pas bouger il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville il demeura un instant immobile il ne cria pas il tomba doucement comme tombe un arbre ça ne fit même pas de bruit à cause du sable et maintenant bien sûr ça fait six ans déjà je n'ai jamais encore raconté cette histoire les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant j'étais triste mais je leur disais c'est la fatigue maintenant je me suis un peu consolé c'est à dire pas tout à fait mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète car au lever du jour je n'ai pas retrouvé son corps ce n'était pas un corps tellement lourd et j'aime la nuit écouter les étoiles c'est comme 500 millions de grelots mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire la muselière que j'ai dessinée pour le petit prince j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir il n'aura jamais pu l'attacher au mouton alors je me demande que s'est-il passé sur sa planète peut-être bien que le mouton a mangé la fleur tantôt je me dis sûrement non le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement tantôt je me dis on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit il est oublié un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit alors les grelots se changent tous en larmes c'est là un bien grand mystère pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose regardez le ciel demandez-vous le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur et vous verrez comme tout change et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance c'est la fin c'est la fin de ce livre le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry je ne pense pas que vous ne connaissiez pas c'est quand même une grande oeuvre c'est un vrai plaisir à chaque fois de le relire et ça on plonge dans cet imaginaire là mais en même temps c'est très mélancolique très très mélancolique mais c'est excellent c'est très imagé aussi je ne vous ai pas montré toutes les images mais Andoie de Saint-Exupéry a apporté toutes ses a fait beaucoup beaucoup d'aquarelles et ça a pu être récupéré pour bien les intégrer au bouquin voilà c'était le petit prince de Saint-Exupéry pour ce moment en lecture j'espère que ça a plu j'espère que je n'ai pas trop bégayé que je ne me suis pas trop raté enfin si un peu quand même même peut-être beaucoup mais ce n'est pas très grave pour moi j'avais envie de lire à voix haute donc pour moi j'ai quand même passé un bon moment j'essaierai d'améliorer un petit peu la prononciation et l'élocution c'est quand même ça sera quand même moins dérangant pour vous il va être 2h du matin je vous laisse prenez soin de vous et on se retrouve dans pas longtemps suivez Yves Saint-Studio bien sûr sur tous les réseaux Twitch Facebook Instagram Twitter et suivez sur les deux Youtube et bien sûr abonnez-vous sur Twitch je l'ai dit rejoignez le Discord voilà allez passez une agréable nuit dormez bien rêvez bien ne grandissez pas trop vite cordialement bisous journée heureux bien sûr Merci.